Bonjour à tous, c'est Mitra Pneuma de Alertego et je vous retrouve pour une vidéo Let's Play Solu sur le jeu Mario vs Donkey Kong et c'est un peu particulier parce que là on est dans le mode expert et c'est particulièrement relevé, particulièrement pris de tête, compliqué donc déjà passé une fois, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ça en vidéo ça fait toujours plaisir de voir les gens sourire, donc allez, souhaitez moi bonne chance, c'est parti on a la clé ça demande quand même pas mal de concentration c'est parti c'est parti c'est parti j'ai 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 Aïe. Une fois que la clé est posée là, ça va récupérer plus facilement. Vous avez bien vu la porte. Vous avez compris ce que je tentais faire là, ce que je tentais. Malheureusement, pas dans les temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce mode expert et du jeu en général. Tous ceux qui ont joué à la version initiale, que moi je n'ai pas fait. C'était sur Game Boy. N'hésitez pas à me... Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je ne suis pas hyper fan de Retro Game Win. Donc là, c'est vraiment de la rapidité. Ok. Parce qu'on a 12 secondes pour le faire. Ok. C'est bon. Et... Voilà. Bon. Le premier est passé sans... En trop, trop, trop de difficulté. Enfin... Voilà quoi. Allez, le mode expert 1, c'est bon. On enchaîne. Vous voyez que sur le 4, je n'ai pas d'étoile. Ça veut dire que je n'ai pas fait un parfait. Allez, la souffrance. Continue. Pas besoin de vous dire que là, si vous ne maîtrisez pas parfaitement vos sauts, c'est même pas la peine de tenter le mode expert. Comme son nom l'indique. On demandera de l'expert en sauts. C'est bon. Allez, on choque Liliane. On se laisse tomber. Et on dirige vers la porte. Et voilà. Allez. Expert 2. Boucler. On enchaîne avec Expert 3. Celui-là... Il est sympa. Il est très 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 sympa. On a eu chose qu'à de le dire Mais c'est passé Allez Expert 3 Terminé Allez on enchaîne avec le 4 Celui où j'ai pas J'ai pas d'étoile Je rigole c'est nerveux Il y a énormément d'infos Hop On va commencer Donc non seulement C'est bien calculé Le timing d'explosion De la bombe Mais aussi Avec ces espèces de coquelicots Je sais pas C'est comme fleurs Qui Qui nous font voler Et éviter Eviter de se taper Bêtement Un ennemi Là comme vous l'avez compris Il faut se débarrasser des pierres Que ce soit celle de gauche Ou celle de droite Sans débarrasser Que Voilà Des touches Non désirées Comme vous avez pu Le constater J'avais les deux pieds Dans le vide C'est pas C'est pas toujours évident En fait De De se placer On va quand même Quelques essais Pour bien gérer Le gain Voilà Bonne chose de faite Et ça va Exploser les pierres Pour donner accès A la porte C'est pire Au cas où On l'aurait oublié Le temps n'est pas Infini Donc En plus Il faut se dépêcher Au moins Il y a de temps Et plus Plus on panique Il y a de temps Elle a recommencé Parce qu'on a coulé Elle a essayé de perdre Un peu moins de temps Dans les explosions La pierre Ça fait perdre pas mal Plus que de vie Et le stress En expert Est partout Et ça se joue A rien Au niveau Placement Il y a de temps Il y a de temps Il y a de temps En même temps, je regarde le chrono, ça défile hyper vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça me stresse. C'est parti. 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 dans le poche jaune pour pouvoir monter. Le rouge, ça va paraître une échelle. Il faut juste faire attention là au bloc. On passe. Le placement est important. On a l'impression qu'on va se faire toucher pas du tout et on pense qu'on va pas se faire toucher. On recommence ce qu'on avait fait auparavant. On a l'impression qu'on a l'air. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501